Biographie d'Albert Einstein Bonjour à nouveau, je suis Albert Einstein, un peu plus jeune, je suis prêt à commencer par la partie 3a de ma biographie. Ceci est situé dans l'année 1905, où les fondements de la théorie de la relativité générale sont aperçus, sur la base du premier étage de mon travail, c'est-à-dire, la théorie de la relativité restreinte. Je passe à vous parler de la façon dont la théorie générale de la relativité s'est développée. Quand j'étais enfant, vers 1884, mon père m'a montré une boussole et j'ai été étonné de voir que peu importe comment je la tournais, l'aiguille pointait toujours dans la même direction. J'ai senti que derrière ce phénomène, il y avait quelque chose de profondément caché. Avance rapide jusqu'en 1905, elle, année prodigieuse, où je travaillais à l'office des brevets de Berne, en Suisse. Là, j'ai publié quatre articles révolutionnaires dans le « Annalen d'ère physique », dont l'un était la théorie spéciale de la relativité. Mais cette théorie ne tenait compte que des systèmes inertiels, et j'ai senti qu'il y avait quelque chose au-delà de la découverte. En 1907, j'ai eu ce que j'appelle « la pensée la plus heureuse de ma vie », quand j'ai réalisé qu'un homme en chute libre ne se sent pas sous l'influence de la gravité. C'est ainsi qu'est né le principe d'équivalence entre l'accélération et la gravité. Dans les années qui ont suivi, je me suis retrouvé immergé dans les complexités mathématiques de la théorie. Mon ami Marcel Grossman, un excellent mathématicien avec qui j'avais étudié à l'école polytechnique de Zurich, m'a initié au calcul tensoriel et à la géométrie de Riemann, outils essentiels pour ma recherche. En 1912, je suis retourné à Zurich et j'ai commencé à travailler à l'université polytechnique, où Grossman et moi avons essayé de développer les équations de champs pour la relativité. Mais les défis étaient énormés, en 1913, j'ai déménagé à Berlin, où on m'a offert un poste à l'Académie prussienne des sciences. C'est à Berlin, jusqu'en 1915, que j'ai finalement formulé les équations de champs définitives de la théorie générale de la relativité. La même année, j'ai présenté mes résultats à l'Académie lors d'une série de conférences. Puis, en 1919, Arthur Eddington a mené une expédition pour observer une éclipse solaire et confirmer l'une des prédictions de ma théorie, la déviation de la lumière des étoiles lorsqu'elle passe près du Soleil. Cependant, la théorie générale de la relativité était encore une théorie jeune et avait besoin de tests supplémentaires. Au cours des années suivantes, plusieurs de ces prédictions ont été confirmées, comme l'avancée du Périhélie de Mercure. Ce n'est que de nombreuses années après ma mort, en 2015, qu'une découverte phénoménale a été faite qui a encore renforcé ma théorie. La détection d'ondes gravitationnelles à partir de deux trous noirs dans le tissu de l'espace-temps, prédit par mes équations. De nombreuses personnes et observations, telles que celles d'Eddington, les contributions mathématiques de Grossman, et les idées antérieures de Lorenz et Poincaré, entre autres, ont été cruciales pour le développement et la validation de ma théorie. A partir de maintenant, nous allons développer le cours de cette histoire en utilisant des questions liées entre les concepts pertinents, pour aller viscéralement plus profondément dans le TGR. Selon Farid, nous les appellerons les questions socratiques. Questions socratiques 1 La masse et l'énergie sont-elles distribuées dans l'espace-temps selon le TGR, formant le tissu spatio-temporel, avec ses trajectoires géodésiques dans lesquelles la masse-énergie se manifeste ? Réponse Oui, votre description capture l'essence de la théorie générale de la relativité, TGR. Voici une ventilation plus détaillée. 1. Masse et énergie, dans le TGR, la masse et l'énergie déterminent la courbure de l'espace-temps. Cette relation est formalisée dans les équations de champ d'Einstein, où le tenseur énergie-impulsion T décrit la distribution de la masse et de l'énergie dans l'espace-temps. 2. Tissus de l'espace-temps Bien que l'idée du « tissu » de l'espace-temps soit plus une métaphore qu'une description littérale, elle est utile pour visualiser comment la masse et l'énergie peuvent influencer la géométrie de l'univers. Une grande masse, telle qu'une planète ou une étoile, déforme ce « tissu » autour d'elle, créant une courbure. 3. Géodésique Dans cet espace-temps incurvé, les objets se déplacent le long de trajectoires appelées géodésiques. Une géodésique est le plus court chemin entre deux points sur une surface courbe, analogue à une ligne droite en géométrie plane. Lorsque nous disons qu'une planète en orbite autour du Soleil suit une géodésique, cela signifie qu'elle se déplace le long de la trajectoire, la plus droite, possible dans l'espace-temps courbé par le Soleil. 4. Manifestation de la gravité Du point de vue du TGR, la gravité n'est pas une force qui agit à distance, comme Newton l'a conçu. Au lieu de cela, c'est une manifestation de la courbure de l'espace-temps. Les objets semblent s'attirer les uns les autres non pas parce qu'ils se « tirent » les uns sur les autres, mais parce qu'ils se déplacent le long des géodésiques dans un espace-temps courbé par la présence de la masse et de l'énergie. Pour visualiser cela, l'analogie d'une feuille élastique étirée est souvent utilisée. Si vous placez une balle lourde, comme une boule de boulinge, au milieu de la feuille, cela crée une dépression. Si vous roulez ensuite une plus petite balle près de la boule de boulinge, elle se déplacera vers la boule de boulinge non pas parce qu'il y a une force mystérieuse qui la tire, mais parce qu'elle suit la courbure de la feuille. Cette analogie aide à comprendre le concept. Deuxième question socratique. Si la masse et l'énergie sont distribuées dans l'espace-temps selon le TGR, formant le tissu spatio-temporel, avec ces géodésiques dans lesquelles l'énergie de masse se manifeste, alors quel est le rôle de la lumière dans ce schéma ? Réponse La lumière, ou plus généralement tout rayonnement électromagnétique, joue un rôle crucial dans le cadre de la TGR. Son comportement dans l'espace-temps incurvé fournit l'une des preuves les plus convaincantes de la TGR et est également essentielle à notre compréhension de la nature de la gravité et de l'espace-temps lui-même. 1. Lumière et géodésique Bien que nous pensions généralement aux géodésiques dans le contexte d'objets de masse, tels que les planètes, la lumière suit également les géodésiques dans l'espace-temps. Mais il y a une particularité. La lumière se déplace toujours en géodésique nulle, ce qui signifie que, pour la lumière, l'intervalle entre deux points de son chemin est toujours nul. En d'autres termes, même si la lumière se déplace dans l'espace, il ne fait pas l'expérience du temps. 2. Déviation gravitationnelle de la lumière L'un des effets les plus notables prédits par TGR est que la lumière se plie lorsqu'elle passe près d'un objet massif. Cette prédiction a été confirmée lors de la célèbre expérience d'éclipse solaire en 1919. Où les étoiles près du bord du Soleil ont semblé se déplacer légèrement par rapport à leur position attendue en raison de la courbure de l'espace-temps causé par le Soleil. Nous continuerons à poser des questions socratiques suggérées par Farid. A bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt.